Tu vois donc à qui s'adressent ces paroles du Christ que nous avons relatées plus haut d'après Matthieu 5, 39, et qui stipulent que les chrétiens ne doivent ni juger, ni avoir de glaive temporelle parmi eux. En fait, le Christ s'adresse ici uniquement à ces chrétiens bien-aimés. Ceux-ci sont les seuls qui les acceptent et qui agissent en conséquence. Ils n'en font pas des conseils comme les sophistes, mais dans le cœur, ils ont reçu, par l'esprit, une telle nature qu'ils ne font de mal à personne et qu'ils endurent volontiers le mal de la part de tous. Si le monde dans son ensemble était chrétien, toutes ses paroles le concerneraient et il les mettrait en pratique. Mais comme il n'est pas chrétien, ses paroles ne le concernent pas et il ne les met pas non plus en pratique. Ils relèvent de l'autre gouvernement qui impose une contrainte extérieure aux non-chrétiens, en les forçant à vivre en paix et à faire le bien. C'est pourquoi le Christ n'a pas porté le glaive et ne l'a pas instauré dans son royaume. Car il est un roi qui règne sur les chrétiens et il les gouverne sans faire appel à la loi, uniquement par son Saint-Esprit. Et bien qu'il ait confirmé le pouvoir du glaive, lui-même n'en a pas usé, car il n'est d'aucune utilité pour son royaume, qui ne compte que des justes. C'est la raison pour laquelle, jadis, David n'a pas eu le droit de construire le temple, car il avait répandu beaucoup de sang et porté le glaive. Mais c'est Salomon qui devait le construire. De même, pendant toute la construction du temple, on n'entendit jamais un bruit de fer, nous dit le texte 1 roi 6-7. Et tout cela parce que le Christ devait posséder, sans contrainte ni violence, sans loi ni glaive, un peuple de bonne volonté. C'est ce que veulent dire les prophètes. Psaume 110, verset 3 Ton peuple se composera de volontaires. Et Esaïe 11, 9 Celui qui voudrait appliquer ces paroles et d'autres semblables à tous ceux qui portent le nom de chrétien, fosserait complètement l'écriture. Mais elle concerne uniquement les chrétiens authentiques qui agissent entre eux véritablement de cette manière.